L'événement littéraire, le premier d'entre eux c'est la parution en arménien de 50 ans de littérature arménienne écrite par Krikol Beletian en français il y a déjà 2001. Donc la parution en arménien de cet ouvrage qui est devenu un ouvrage de référence et qui a fait connaître Krikol Beletian à un public plus vaste que celui qui le connaissait au départ, surtout en tant que poète. D'abord c'est comme ça que nous avons connu Krikol en France, poète de l'envers lénien. Cet ouvrage traduit est paru à Yélevan en Armédie à Fruintifo et dans une traduction d'Alpide d'Otoyan, ici présente, que je salue. Je lui céderai la parole tout à l'heure, mais le second événement littéraire qui nous réunit ce soir, c'est également l'apparution de deux livres, deux romans, deux récits littéraires, cette fois de Krikol Beletian, rédigés en arménien et qui paraissent en français aux éditions Classique Garnier, dans une traduction de Sonia Beletian, présente ici avec nous et que je salue également. Nous aussi Krikol qui est parmi nous. C'est le jour de lui et de ses œuvres, c'est lui qui nous a réunis ce jour. Donc ces deux traductions sont d'excellentes nouvelles, tout d'abord parce que la littérature ne se porte jamais aussi bien que lorsqu'elle est traduite, et s'agissant de la littérature arménienne, on ne peut que constater, pour s'en réjouir, de l'apparition sur les dernières 10-15 années, d'un certain nombre de vocations et de l'émergence de ce qu'on pourra appeler quand même un vivier de traducteurs et de traductrices de langue arménienne. Donc c'est un grand événement, une grande joie, car vous le savez aussi, chaque fois qu'un livre est traduit, c'est un peu comme une nouvelle vie qui est offerte à cette œuvre et il semble comme si dans le déplacement qui s'est opéré dans le passage d'une langue à l'autre, la traduction révélait de cette œuvre quelque chose à côté de quoi nous aurions pu passer. Donc beaucoup de chance, beaucoup de bonnes nouvelles grâce à ces traductions. Et je vais immédiatement passer la parole d'abord à Puto Toyo, mais auparavant je voudrais remercier Imanco qui nous accueille dans ses murs, Je voudrais également remercier les organisatrices de cette journée d'études. Je voudrais également remercier la Fondation Kaloust-Gubankian pour son engagement en faveur de la traduction de la littérature arménienne. Je crois qu'Annie Galmélian ici représente la Fondation et il nous fait l'honneur d'être parmi nous. Et je voudrais également remercier les maisons d'édition qui, loin de toute frilosité, elles aussi s'engagent à publier la littérature arménienne. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut tout de même les remercier et les encourager à poursuivre cet effort et cet engagement, notamment lorsqu'il s'agit aussi de constituer un catalogue cohérent des traductions, de les rassembler dans des collections. Ça c'est un point très important, je crois qu'il fallait le dire, avant d'entamer notre table ronde. Alors maintenant, je commencerai par Alpi Totoyan, on va parler d'une traductrice Alpi Totoyan, qui a traduit 50 ans de littérature arménienne, cet ouvrage donc majeur. Et nous connaissons Alpi Totoyan, qui a été pendant longtemps rédactrice à Arash, et collaboratrice d'Alpi Kuisakian, qui désormais enseigne à l'inalco, langue arménien. Et Alpi, je voudrais adresser une première question. En quoi était-ce important de traduire ce livre de Krikol Belédian en arménien ? Oui, je voudrais m'en faire un peu plus considérables que l'ouvrage en français, et a dit pour l'art du seulanha l'artort. L'art du adversity après … end je te s' apprenne, comme je faisais des Tervilles en arrière et de se faireечат… il ne l'am inspiré mes enfants enfin je exploré tous les plantiers et à la France. France, qui a dit, il était un peu de l'article, ce qui était le premier, mais il n'est pas un premier. C'est-à-dire qu'il n'était pas une autre une autre direction, et il n'est pas une autre direction, qui a été écrée à l'arrivée à la fin de la vie. Il n'y a pas de la vie, il n'y a pas de la vie. Il n'y a pas d'être un peu qui est un peu de la vie. il n'y avait pas été obligé de dire au cours de la France, et après la France, c'est qui le Premier ministre de la République, et il n'est pas trop à dire qu'il m'a dit qu'il n'était pas la première marche du moment, par rapport au regard à la France. à l'ennait le, le Premier ministre de la République, il n'y aurait été pas la plus grande. C'est en train de dire que le peuple est un peuple de la République. Et comment les Français ont été fait pour l'instant ? Oui, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, 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 il y a et il est en même temps, il ne faut pas avoir vu et le monde. J'ai dit, il est un peu, j'ai dit, je l'ai dit, que je t'ai dit, que je t'enis, à quoi, je t'enis, mais j'ai dit, la plus que il est, lezvogène et lezvogène, … ... 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 J'ai Agrennouv-Chinevath-1999 rr' rr'r'r'r, dont les Français marchent... Donc ils ont l'air, alors que les Français marchent au moins afin d'être dans les Français, pour les Français, ils ont l' aquarium et ils ont l'air album. Et ils s'entendent à la shaman, j'ai en train en charge, et ils l'air aiment en train, et ils ont dit qu'à laaktion n'a pas en charge, alors ils m'entendent pas à l'am. Pour laajune, les Français ne l'air des stars, C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais entendu parler de la langue maternelle, mais je n'ai jamais entendu parler de la langue maternelle. Je n'ai jamais entendu parler de la langue maternelle. Alpi a très bien rendu compte, a annoncé le problème des langues. La première fois quand elle m'a donné sa traduction, ma réaction, j'ai écrit ça. Parce que je ne reconnaissais pas l'Arménien qui était là. Et évidemment, moi-même, écrivant l'Arménien, je me disais, ça ne va pas. Ça, ce n'est pas mal. Mais j'ai dû mettre un certain temps pour encaisser ce cours. Parce qu'il y avait une différence entre ce que moi, je peux écrire en langue arménienne et ce qu'elle avait fait. Non pas que c'était mal traduit. Ça, ce sont des choses qu'on peut de toute façon arranger. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai écrit tout un texte sur l'écrivain écrit en deux langues. Dans mon dernier livre publié en Arménien qui s'appelle Darmes. Au début, il y a un long chapitre sur la question des créants de langue. Alors, évidemment, elle a apporté le chapitre des mots, des concepts qui n'existent pas en Arménien ou qui sont peu utilisés. Alors, un exemple. Depuis mai 68, il y a en français le mot contester. Contester, contestation, etc. Ce mot n'a pas d'équivalent en Arménien. Que je sache. Alors, évidemment, dans le contexte, j'ai remarqué, d'abord, j'ai remarqué que j'écrivais tout en français. C'est-à-dire que je n'avais pas écrit en Arménien, j'avais écrit en français. Tout était français en français. Et donc, transfasser ça en Arménien était une gageure. Mais l'aspect apparent des choses, c'était les concepts. Donc, contestation. Comment dire contestation en Arménien ? Nous avons mis un certain temps pour ça. Pour trouver quelque chose qui rend compte sans trop innover. Parce que là, bon, j'ai un certain, comment dire, une habitude à créer des mots qui soient adaptables en Arménien. Qui ne posent pas trop de problèmes. C'est-à-dire qu'ils ne frappent pas trop. Qu'ils sont des mots de nouveau. Il y avait ce genre de choses. Et donc, d'autres mots comme « initié ». Il s'appelait que j'utilisais en français des termes sans me rendre compte que ces termes n'invitent pas à Arménien. Donc, la traduction me faisait découvrir des aspects de ma propre manière d'écrire dont je ne m'en rendais pas compte. Donc, il y a là quelque chose de… c'est une découverte, si vous voulez. Et évidemment, j'ai dû retravailler. Il y avait des passages qui étaient écrits trop rapidement. Ou même pas assez développés. Il y avait des écrivains, des œuvres que je n'avais pas à l'époque. Parce que, d'abord, c'est un ouvrage qui est passé comme thèse de l'Ottawa. En 1995. Donc, j'avais un peu… j'avais écrit dans des conditions telles qu'il fallait absolument que le ouvrage, que le texte soit prêt à être terminé. Donc, j'avais fait l'impasse. Voilà. Faire l'impasse. Comment dire un Arménien ? Mais… donc, j'avais fait l'impasse. J'ai dû retravailler certains passages pour les… pour les développer. En plus, je me rendais compte que parfois j'avais été un peu injuste envers tel ou tel écrivain. Et donc, j'ai un peu développé davantage. Mais pas tellement. Mais pas beaucoup. Mais, dans l'ensemble, l'ouvrage est resté tel. Mais j'ai dû ajouter une longue préface. Une nouvelle préface parce que l'éditeur ne voulait pas que l'ouvrage ne soit que la traduction du texte français. Il voulait quelque chose de plus. Ce qui fait que j'ai terminé à faire une longue préface qui s'appelle « Le réseau… » en deux langues. Le réseau… Vous savez, l'arméniant a de gros avantages. « Le réseau… » Ça veut tout soit. Alors, traduit en français « Le réseau en deux langues », c'est donc le chapitre dans lequel je parle vraiment de cette question du bilinguisme ou d'écriture en deux langues. Alors, c'est un nouveau chapitre, ce qui fait que ça, l'ouvrage est devenu quelque chose de différent. Alors, je suis bien que là, il y a une traduction américaine, mais elle est faite sur le texte français. C'est par Christophe Laurentamiand qui l'a traduit. Alors, la difficulté de ce majeur, c'est qu'il a fallu rechercher les textes originaux que j'avais traduits. Ce qui fait qu'il a fallu recommencer tout le travail, c'est-à-dire j'ai dû ouvrir les boîtes, les archives, où les documentations se trouvaient, et donc recommencer le travail. Ce qui fait que je n'aimerais pas recommencer le trouvage. Merci, merci Crécolle. Et alors maintenant, si vous le voulez bien, je voudrais poser une question concernant cette fois, toi en tant qu'écrivain, et est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter cette œuvre, dont trois livres existent en français. Le premier, c'est Seuil, qui est paru en 2011, je crois, aux éditions Parenthèse, et ensuite, Le Coup, et Tassine, qui sont parus aux éditions Classique à l'année. Alors, ces trois romans, mais ils font partie d'un tout plus grand, plus vaste, où ils s'insèrent dans une œuvre, dans une fresque. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées sur cette œuvre, qui n'est pas achevée encore en arménien, mais dont quelques fragments nous parliennent en français ? Oui, c'est un peu, je ne vais pas répondre à mes ouvrages, plutôt ceux-là. Mais bon, il faut que Seuil, c'est Seymer, le Coup, c'est le Pauline II, Harbazin, Necham, Sygna, donc c'est les trois premiers volés, il n'y a aucune nécessité que ce soit achevée, que ça s'achète. Je n'ai nulle envie, je peux arrêter d'écrire ce genre d'ouvrage, mais il n'y a pas de raison que... D'ailleurs, il y avait, dans mon esprit, au début, il n'y avait pas du tout 3 ou 4 ou 5 volumes, je n'avais pas du tout prévu des choses comme ça. C'est vrai qu'au début, les 3 ou 4 volumes, je les ai écrits en même temps. Alors, des passages entiers étaient écrits, sans que je trouve une solution pour chacun des volumes. Donc, cet ensemble, comme on appelle la série, qui est donc, qui visait, donc par laquelle je voulais, ça m'intéressait à une période historique. C'est un quartier de Beyrouth, entre 45 et 65, les 20 ans. Mais en fait, petit à petit, j'en suis venu à reculer ces dates, c'est-à-dire que je me suis intéressée à un période antérieure, soit jusqu'en 1915 ou 1910. Et donc, le matériau est devenu beaucoup plus complexe. Et j'ai dû faire aussi des choses... En poésie, on ne fait pas ce genre de choses. On n'a pas besoin de s'intéresser à des archives. On ne s'intéresse pas à lire des journaux des années 20, 30, 40. Alors, il s'avère que j'avais fait 30 et 40, 50 ans de littérature. Et donc, j'avais l'habitude de travailler sur les archives. Et donc, je savais où, quoi lire pour avoir des idées ou une image précise de la communauté arménienne de Beyrouth. Et du prochainement, la formation de ces communautés, les orphelinats, les conditions dans lesquelles les communautés ont été faites. Et donc, cela, on ne peut pas inventer. La poésie n'a pas besoin d'archives. La prose, il y a une certaine prose comme celle-là, qui essaie de donner une image, une représentation d'une certaine période de la vie des gens, c'est-à-dire ce qu'on appelle des escapés, de ceux qui n'ont pas voix au chapitre, et auxquels ne s'intéressent pas les histoires. L'histoire, ça ne s'intéresse pas à des individus. La littérature s'intéresse aux individus, principalement. Et donc, moi, c'était des personnes, beaucoup de femmes, quelques hommes, auxquels j'ai consacré ces pages-là. Au fur et à mesure que j'ai avancé, je lisais, que je laissais tomber plein d'interpenages, parce qu'il faut choisir. Merci. Sonia, vous êtes devenue la traductrice de Cricot-Béédien. On vous connaît comme ça, et tous ceux qui n'ont accès qu'aux textes français ne connaissent finalement la littérature et les textes de Cricot-Béédien que par votre voix, que par votre entremise. Je voulais vous demander tout d'abord comment vous êtes venue à la traduction et comment, petit à petit, vous êtes devenue la traductrice de Cricot-Béédien, puisque les trois ouvrages parus en français et les trois romans de Cricot sont tous traduits par la même personne. Sonia, à vous la parole. C'est une grande responsabilité, j'avoue, parce que, mais enfin, je pense que ça nous sera, enfin, il y aura d'autres traducteurs qui vont émerger, j'espère. Écoutez, moi, je... après quelques années à Cricot, j'ai voulu lire, je voulais lire quelque chose qui m'intéressait, qui soit la littérature contemporaine et qui ne soit pas la littérature qu'on avait l'habitude de lire, qui était depuis 20e siècle, 20e siècle et qui ne m'intéressait pas tellement. Donc, Mélanie Piant, notre professeur d'Arménien, m'avait dit « Essaye de dire quoi de dire. » Et, bon, j'ai dit « Bon, d'accord. » J'étais à la campagne, j'avais personne qui m'embêtait, je me suis mis avec du non-dictionnaire et j'ai commencé comme ça avec un paquet. J'ai vu qu'effectivement, j'avais besoin du paquet du crayon du dictionnaire. Je me suis dit « Autant traduire, ça ne sera plus... » De toute façon, a priori, je pense que c'est peut-être beaucoup mon cas. C'est-à-dire que je suis avant toute une lectrice, mais globalement, je pense que tous les traducteurs sont des lecteurs. Ça veut dire qu'il faut qu'ils interprèvent, qu'ils transforment, qu'ils transposent. Donc, ça, c'était une... Et quand je suis arrivée au bout de Saint-Neige, je n'avais pas dit à Grégole que je traduisais parce que je ne savais pas moi-même où j'allais. Je lui ai dit « Bon, dès que j'ai fait ça, j'aimerais que vous y étiez un coup d'œil, sachant qu'il y avait plein de trous, plein de choses qui manquaient. » Et, bon, il a été un peu surpris, je crois, mais il a eu quand même la gentillesse de m'aider et finalement, on a mené ce projet à terme. Voilà comment j'ai commencé et je suis comme Aski, je pense que c'était indispensable de traduire cette loi. et après, je continue. Donc, vous avez continué avec le coup, avec... Je continue dans l'ordre. Dans l'ordre. Et est-ce que vous pourriez nous parler des difficultés auxquelles vous êtes trouvées confrontées au jour le jour, en traduisant Grégole-Bénédien ? Je pense qu'ici, tout le monde sait à peu près quelles sont les difficultés quand on pense à la différence entre l'arménien et le français. Il y en a un certain nombre qui sont le genre, qui sont le manque d'accord entre les adjectifs, etc., qui font que l'on ne sait jamais très bien à quoi l'adjectif s'accorde les autres. Il y a des difficultés linguistiques, mais je pense que ce ne sont pas les plus... Ce n'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, je pense, c'est l'arrivée à rentrer dans une œuvre. C'est-à-dire, déjà, cela... Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille, en tout cas, à s'affigurer, je crois. Parce qu'il faut arriver à se représenter d'autant qu'il s'agit là d'un monde concret, d'un monde qui, d'une certaine façon, existe, a existé. Il y a des personnes, il y a des lieux. Et ça, c'était un petit peu ça, la difficulté. Je ne connais pas mes routes. Je ne connaissais rien, ni l'histoire, ni le lieu. Donc, c'est là où j'ai eu vraiment des difficultés à m'insérer dans ce microcosme, quoi. Et d'autant que ma technique de traduction, les lois techniques, est tout à fait empirique, c'est que je traduis au fur et à mesure que je le dis. Je ne lis pas un print, mais je ne traduis pas un print. Donc, au fur et à mesure, je découvre des choses. Et il y a des choses que je ne comprends pas du tout. Et c'est là que c'est quand même assez utile d'avoir l'auteur qui peut vous apporter des informations nécessaires dans ces cas-là. Mais j'ai dû, enfin, j'ai cherché des cartes postales, des bouquins, sur les mouvements des années 50. Quand je sais, je me souviens même avoir demandé à Grigold, c'est dans le chat, je crois, où on parle d'un yertique. Je ne comprenais rien à cette fête. Je ne savais même pas de quoi ça... Et j'ai pris que là, je ne suis pas en train de faire un dessin, parce que sinon, je... Voilà, j'ai besoin d'avoir aussi ça dans l'esprit de votre famille. Donc, il y a ce type de difficulté et il faut passer le cap. Et au fur et à mesure, heureusement pour moi, on est quand même... On a des personnages qui ont été plus grands, on a un lieu qui bouge pas beaucoup. Donc, j'ai commencé à me familiariser avec ce monde. Et par rapport à la ponctuation, par exemple, de Grigold, parce qu'il fait des phrases très très longues qui se terminent rarement par un point final. Est-ce que le passage de la ponctuation en Arménien français, c'était un problème ou le rythme de la phrase ? Je ne sais pas. Ce n'est pas ce qui... Ça ne m'a jamais montré mon problème. Mon problème, enfin, disons que... Ce qui est essentiel pour moi, c'est la sapiens. C'est une fois que j'ai compris comment une phrase est construite, j'ai en fait, qu'est-ce qui se passe, qui ne vient plus, un point bien plus, ou un point, je pense que c'est vraiment sur le cas. Mais c'est le genre d'obstacle qui paraît insurmontable quand on commence à dire qu'il n'y a absolument aucune... On connaît d'accord, en réalité, c'est pas très très... Je veux dire, il y a longtemps qu'on est dans cette situation et ça ne gêne pas de la maladie, en français, tout en même temps. Il y en a chez Krikhoff, il y en a chez Krikhoff, il y a une phrase très très... très très longue, mais très peu d'ontroits. Enfin bon, moi... Ah oui, excusez-moi. En fait, disons que moi, j'ai le droit bien, mais quand même, il n'y a pas Krikhoff... Krikhoff, cette traduction, la première seuil, quelle... quelle réaction ? Est-ce que d'abord déjà, il y avait le choc de ça qui a été passé ? Est-ce que... Vous savez, la traduction des glaces. Vous avez dit tout à l'heure, des glaces, transportent un texte ailleurs qui n'était pas prévu. Et donc, d'une certaine manière, l'écrivain s'accroche toujours à son texte. Parce que je suis... Je préfère m'accrocher à mon texte qu'à la traduction, mais il y a des fois où le texte a sa propre logique, la traduction a sa propre logique. Alors, j'accepte cette logique tout en sachant que je ne sais pas où ma manière je n'aurais pas traduit comme ça. Et d'ailleurs, je ne l'aurais jamais traduit. Il y a aussi des choses qu'il faut accepter, c'est-à-dire qu'il faut faire le don. Son don. Par exemple, au début du seuil, il y a, vous savez, en arménien, j'utilise toutes les possibilités de la grammaire et de... de la grammaire et du lexique arménien. Par exemple, en arménien, nous pouvons faire des phrases en sujet. Quand je dis que c'est, ça peut être elle, il, ou n'importe quoi. N'est-ce pas ? Mais, au début de ce seuil, dans le premier passage, dans le début, il y a une voix qui dit. On a un peu. Alors, une voix qui dit, petit à petit, évidemment, le texte fait en sorte à ce que cette voix, à un moment donné, s'identifie à la voix de la narratrice. la voix de la mère du narrateur. Évidemment, en français, vous ne pouvez pas faire de phrase sans sujet. C'est tout, le sujet est indéterminé. N'est-ce pas ? En français, dès le début, vous devez fixer votre sujet. Voilà les limites et l'en. Et c'est dans cet intervalle que, moi, je prends plaisir à travailler. Là, où il y a la spécificité de l'arménien, c'est là où on travaille. Le fait que, par exemple, en arménien, il n'y ait pas de sujet, il n'y a pas de féminin à ce que là, ça a des inconvénients, bien sûr, mais ça a de très gros avantages. Dans votre phrase, vous ne déterminez pas. c'est-à-dire qu'un adjectif ou un participat, c'est présent ou qui n'est pas déterminé par son genre, peut être utilisé par le mot, peut être employé avec le mot suivant ou le mot précédent, ce dont je me régale. Et alors, évidemment, à la traduction, on doit décider. La traduction décide là où celui qui écrit ne choisit pas, au contraire, au profit des possibilités de l'armée. Donc, on n'est pas au même, on n'est pas au même, on n'est pas sur le même point. Et donc, ce qui fait que, très souvent, Sonia m'oblige à décider, mais finalement, c'est elle qui prend la décision, pas moi. Sonia ? Je voulais juste dire, on part, enfin bon, ça se passait quand même relativement bien, de toute façon, il y a une chose qui est évidente, c'est que chaque écrivain, je pense, chacun, tout le monde, a une langue qui est un vrai millefeuille, c'est-à-dire qui est une millefeuille de toutes les langues qu'il a traversées oralement et de façon écrue. Et encore plus, quand on fait une langue étrangère, c'est vrai que là, il fallait faire quoi, il faut faire quoi, habiter deux mondes, c'est-à-dire le monde qui colle, l'arménien, sa vision de la langue, de toute façon, par exemple, dans le charme aussi, il parle, dans ma terre aussi, des conditions émotionnelles d'acquisition d'une langue, comment une langue peut être entachée de la circonstance dans laquelle il a appris. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas rendre dans une autre langue. Moi, j'ai une autre histoire linguistique, j'ai une autre histoire littéraire, je n'ai pas du tout le bagage sur la culture, sur la littéraire coaviter ces deux mondes, que les deux existent en même temps, je pense, ça le semble. Il y a un problème qui est propre à la littérature arménienne, l'autant que je sache, les écrivains ont mis de côté tout le parler quotidien. L'arménien occidental n'avait pas, disait donc, de dialecte. Et comme ça n'était qu'une langue écrite, eh bien, on n'envoyait jamais des tournures idiomatiques, habituelles, ou même des tournures qu'on disait soit c'est dur, c'est l'arabe, soit... Moi, pour l'écrivain, ce genre de problème n'existait pas. On utilisait tous les moyens pour rendre la langue la plus souple possible. Et évidemment, quand vous avez un mot, quelqu'un qui a fait une certaine éducation emploie un mot plutôt cherché. Quelqu'un qui est dans la rue, il emploie, je m'en trouve, très souvent, je suis... j'étais amené au début à employer les deux leur à côté de l'autre. Comme ça, le lépreur pouvait se retrouver. Par exemple, j'ai vu tout à l'heure le mot Pichet. Pichet, vous aviez mis... C'est pas du tout sapolique. J'ai trouvé tout de suite cette emploi recherche chez nous. Nous envoyons Bodich. Bodich. Nous envoyons Bodich. Il y a des gens qui disent Bodich aussi. Ce qui veut dire encore, dans la langue, dans la langue parlée, il y a des éléments techniques que l'écrivain emploie, que les auteurs de dictionnaires n'ont jamais intégrés dans les dictionnaires. Si bien que beaucoup de mots d'emploi courants ne se trouvent pas dans les dictionnaires. Ou même des tournures idiomatiques ne se trouvent pas dans les dictionnaires. Ce qui fait que pour l'ambiance occidentale, il y avait un problème à savoir en entier de la langue n'était pas présent dans la langue écrite. C'est-à-dire dans les textes. Vous lisez, par exemple, lisez Charmourge à l'infirme Repouni. Les aînés n'engraînés. Il est très rare de trouver chez eux des tournures idiomatiques. Chez Charmourge quelques-uns des tournures de volisse. Mais chez la firme Repouni les autres vous ne les trouvez pas du tout. Ils écrivent en général autant que l'on trop châtiés. Oui, c'est cool. C'était, entre autres, une des raisons pour lesquelles j'avais besoin de plus tôt parce qu'il y a des mots que je ne trouvais nulle part. C'était des mots soit de galèque soit mélangés même dans les tissus qui ne trouvait pas les mots durs. Donc là, j'ai maintenant un petit apertoire de l'économie qui s'apprête et non que ça vère pour la suite. Vous avez la profonde de la profonde de la profonde en face de l'école baignante. Est-ce que peut-être on peut dans la salle est-ce que il y a des questions ou est-ce que vous aimeriez échanger avec les traductrices, avec l'auteur ? Oui ? Nous avons le il s'agissé l'égalité et il s'agissé avec une C'était une autre question qui a deixé, qui en avait avait commencé à dire. Et oui, il ne avait rien à dire. Donc il n'obtut, il n'y a pas de guère. L'autre était au point de vue, mais il n'y a pas deidané, qui avait parlé d'alègue, mais il n'était pas passé ma question. ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.